L'Orient, base des sous-marins, ces blocs de béton certifiés Deuxième Guerre mondiale, la société Lorima n'a pas cherché à les embellir, mais elle a trouvé là un espace idéal pour fabriquer des tubes en carbone. Dans le long four autoclave, c'est bien le futur mât du projet Rivage qui sort après deux jours de cuisson. Il a été calculé par un bureau d'études spécialisé, sous les directives de l'architecte Juan Kuyun-Juan et celle de Bernard Stamm. Le lien en fait se fait avec l'équipe Rivage qui aujourd'hui va nous donner un cahier des charges et ce cahier des charges, on en discute pour ce qui est de la réalisation en tout cas, de savoir si c'est possible ou pas possible. Et le mât est bien sûr fait pour le bateau. Ça veut dire qu'à 100%, l'étude est faite uniquement pour ce bateau-là. Ce n'est pas une étude qui pourra servir à un autre projet. C'est un tout nouveau moule qui a servi à la construction du mât. La mise en œuvre d'un téléspar est de plus en plus compliquée puisque les degrés d'exigence sont de plus en plus élevés. Il doit allier légèreté, raideur mais également flexibilité longitudinale. Donc il y a toute une série de contrôles. Les renforts étant tellement pointus où on va gagner des grammes à droite et à gauche font qu'en fait il y a un gros travail de préparation avant la mise en œuvre. Et du jour où cette préparation est faite, la mise en œuvre est un procédé qu'on a aussi bien au niveau de la croisière que de la compétition. En dehors du fait que sur un mât de compétition comme celui-là, on a autrement plus de plis parce que les fibres sont donc plus fines avec un grammage plus faible. Et toujours pareil pour gagner du poids. Et ce grammage plus faible fait qu'on a plus de plis à draper sur la totalité du tube de mât. Ce tube long de 27 mètres a passé avec succès les tests qualité. La société Lorima va pouvoir maintenant poser tout l'accastillage. Le mât complet du projet rivage représente en tout 1000 heures de travail. Il sera livré à la Ciotat, là où sera maté le bateau. On fait toute la partie montage. Donc les pièces ont été lancées en parallèle. Les barres de flèches sont en cours de fabrication. Il y en a déjà eu 3 ou 4 de fabriqués. Après tout ce qui est accastillage, tout le lancement des pièces a été validé avant Noël de façon à qu'on puisse les faire fabriquer avec nos sous-traitants réguliers.